bonjour à tous bienvenue sur la chaîne youtube tresco clico donc je suis fanny la créatrice de la marque tresco clico qui est une marque donc de patron de couture aujourd'hui je nous allons coudre ensemble la robe oxford donc la robe oxford c'est une robe avec un buste une jupe basque et il y a trois types de manches il ya une manche toute simple je la montrerai pas dans cette vidéo parce que parce qu'en fait les schémas sont suffisants je vous montrerai la manche avec les noeuds au bout et comment mettre le bracelet de manche sur la manche bouffante voilà donc je vais vous montrer un petit peu les tissus que j'ai choisi pour ces modèles donc pour le modèle avec les manches qui se terminent par un bracelet de manche en forme de nœud j'ai choisi la le lin viscose de chez atelier brunette coloris d'ahlia ce qui est qui est vraiment superbe qu'on a vu qu'on a vu beaucoup à sa sortie voilà je suis trop contente de pouvoir aussi le coudre et pour pour la robe avec les manches bouffantes le bracelet de manche qui arrive donc au dessus du coude j'ai choisi l'inviscose atelier brunette cette fois avec des motifs voilà pour cette version là j'ai décidé de mettre le tissu avec les lignes horizontales pour le buste et pour les lignes verticales pour la jupe si vous me suivez sur instagram vous avez dû voir ma robe oxford que j'ai faite en chambray des trouvailles d'amandine avec la manche toute simple celle là et j'avais fait pareil le buste j'ai déjà fait plusieurs fois dans avec des tissus à rayures j'adore et j'adore faire cette association je fais le haut en rayures horizontales et le bas en rayures verticales et je trouve que c'est assez joli et puis il ya un petit effet sur le fait que les rayures ne soient pas tout le temps dans le même dans le même sens et les manches je l'ai fait en horizontale aussi parce que des manches en verticale fois ce sera pas moche mais ça que c'est pas trop ce que je me voyais faire donc aujourd'hui aujourd'hui dans cette vidéo je vous montre les différentes étapes de cette robe on va la coudre ensemble donc en fait même si vous êtes vraiment débutant en couture il n'y a pas de souci logiquement entre le livret les schémas où je pense que voilà j'en ai mis quand même j'en ai mis suffisamment mais et en plus cette vidéo je pense que là c'est bon il ya pas de souci vous devriez vous en sortir en général en plus dans mes patrons je recherche toujours à avoir des modèles aux constructions même s'il ya des détails à la au fait que la construction je veux dire au moment de la couture soit le plus simple possible vraiment c'est qui est le moins de pièces possible pour avoir un rendu au top mais avec des finitions qui sont faciles à faire donc pour nous allons partir directement avec les deux bustes donc en fait vous deviez couper vous devez deviez si vous ne l'avez pas encore fait couper le dos au pli non le dos aussi au pli x 2 et le devant au pli x 2 hop oui ça c'est le devant que j'ai deux fois non pas bon n'importe quoi c'est le dos j'ai pas encore coupé la fente ce jour où ça c'est le devant qui est un petit peu plus creusé que vous avez coupé deux fois est ce que je vous ai montré avant c'était le dos mais j'avais pas encore j'avais oublié de couper la fente mais j'avais coupé dans l'autre version ça c'est le dos donc ce que je fais en fait c'est que je mets au pli je mets au pli aussi puis après je recoupe juste là où il ya la fente donc donc sur ces sur ces modèles sur ces deux bustes là on va les assemblées en droit contre en droit au niveau des côtés et au niveau des épaules et puis on va les coudre ça et on fait ça et sur le buste et sur la doublure donc moi j'ai choisi de doubler dans le même tissu j'adore doubler dans le même tissu quand le tissu est pas trop épais parce que c'est vrai que par exemple si vous prenez un tweed ou un jacquard un jacquard ou un brocard en général je ne double pas dans le même tissu là je double dans une peaupline de coton mais quand vous avez un tissu qui reste assez fin et assez souple vous pouvez doubler dans le même tissu je trouve qu'après au niveau de finition c'est vraiment joli quoi et puis j'aurais jamais trouvé un coton pile poil de la même couleur et voilà et donc là ça va être la finition intérieure va être très très belle allez je vous montre ça voici donc en fait vous allez superposer vous avez donc par exemple on va prendre le devant on va choisir de bien mettre l'endroit face à vous je vérifie je pense que l'endroit est plutôt là on c'est un tissu il est pas facile de voir l'endroit donc bon après c'est pas très grave non plus hop voilà et je vais donc superposer le dos par dessus et je vais épingler au niveau des épaules voilà ensuite on viendra piquer tout le long là un centimètre du bord je fais ça de deux côtés et ensuite je fais également le côté voilà il n'y a pas de pinces sur cette robe ce qui est très bien je sais qu'on est nombreuses à pas trop aimer faire les pinces même si c'est rien de compliqué mais si c'est une étape contre dont tout peut se passer c'est encore mieux en fait le volume qui est dans les pinces quand on patronne à la base d'ailleurs le volume qui est dans la pince il est à la base il est plutôt là même il est au niveau de l'épaule et souvent on le bascule on le bascule on le bascule par ici et et là en fait comme le haut est assez court je l'ai basculé carrément en bas et ça évitait d'avoir une pince donc c'était ça tomber très bien je vous fais un petit point sur la machine donc moi c'est un tissu ni trop fin ni trop épais j'ai pris une aiguille 80 je pense même que je prends 70 bon là j'ai pris 80 l'aiguille la taille de l'aiguille pour celles qui ne savent pas c'est très important parce que plus le nombre de l'aiguille sera faible donc vraiment dans les plus faibles c'est plutôt 60 c'est plus elles s'adapteront à des tissus fins et plus elle sera épaisse et plus s'adapteront à des tissus et elles seront à 100 plus s'adapteront à des tissus épais donc en fait si vous utilisez une aiguille 100 pour une viscose très fine ou l'inverse une aiguille 60 microtex par exemple pour une gabardine ou un lénage ça va bugger sur la machine c'est obligé c'est pour ça que vous aurez des problèmes de fils des problèmes de tension c'est pas la faute de la machine aussi des fois ça peut clairement être la faute de l'aiguille pour les aiguilles ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'au bout d'un moment si vous voyez que justement vous avez des petits problèmes sur la machine n'hésitez pas à changer d'aiguille c'est à dire qu'au bout d'un moment elles sont abîmées à force d'être utilisées donc bah on les jette et puis on en prend des nouvelles voilà c'est ça quand votre machine bug ce n'est pas forcément la faute de la machine ça peut être la faute du fil aussi moi c'est vrai que j'aime bien prendre je ne prends que des fils gutterman quasiment je trouve que vraiment c'est ceux qui sont de meilleure qualité moi j'ai toujours eu des problèmes avec d'autres fils mais jamais jamais avec les gutterman et puis ils ont des super couleurs donc je prends des fils gutterman je prends des aiguilles en aiguille moi je prends des beaux principalement ils sont souvent dans des petits boîtiers bleus il y en a un monde à tissu par exemple mais sinon il y a quoi les autres je sais pas j'en ai pas d'autres finalement je n'ai que je n'ai que des bohins et je pense qu'au niveau qualité je pense qu'elles sont vraiment au top et elles sont fabriquées en France donc bon c'est c'est sympa aussi voilà donc en ce qui concerne les aiguilles et le fil pour le réglage de la machine moi la machine quand elle s'allume la tension se met sur 2,5 tout de suite moi je la mets sur 3 sur un tissu comme ça il n'y a pas besoin d'aller plus 2,5 c'est assez serré donc après si vous voulez découdre avec votre découp vite sur une couture à 2,5 on sent que c'est serré que c'est quand même plus galère mais bon c'est pas non plus un problème moi je mets sur 3 je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux mais par exemple j'ai cousu un sac à dos de rentrée pour mon fils avec des tissus en canevas très épais je crois que des fois je suis montée à 3,5,4 avec une aiguille 100 parce que parce que voilà c'est vraiment mal et j'avais descendu aussi la tension et j'avais augmenté la longueur du point donc là c'est la longueur du point qui aide à 3 et la tension en général moi elle est réglée à 4,6 sur la machine je pense que c'est très bien je la change que si je suis sur des tissus très épais justement où là je diminue la tension pour pas que ça tire et que ça casse le fil voilà donc si vous ne savez pas au niveau des réglages on en est là je vous expliquerai aussi les fronces parce qu'on change les réglages pour les fronces quand on fera la basque et puis là et bien je vais coudre les épaules les côtés de la doublure et du buste ensuite nous allons passer au repassage repassage voilà donc en fait entre à ce que vous faites une couture il faut repasser il faut ouvrir les coutures avec votre fer à repasser je ne vous montrerai pas à chaque étape je vous le dirai mais je vous montrerai pas à chaque fois ça n'a pas d'intérêt par contre voilà donc moi j'aime bien dans l'atelier utiliser beaucoup ma jeanette cette petite table à repasser qui est hyper pratique je trouve plus qu'une grande table j'ai pas trop la place et puis la grande table c'est bien quand vous repassez votre vêtement en entier mais je trouve que pour les petits très chaud mais pour les coutures comme ça je trouve que la jeanette elle suffit carrément donc voilà vous voyez on aplati la couture c'est pour ça que j'écris je propose dans mes patrons de thermocoller de surjeter chaque pièce avant de les coudre en industrie eux ils vont coudre et après ils vont surjeter les deux pièces ensemble comme ça et puis ils les mettent sur un des côtés mais le truc c'est que voilà si jamais vous avez besoin de découdre parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'il faut refaire c'est beaucoup plus compliqué un industrie il ne couche pas le modèle il est prêt voilà mais nous en couture amateur ou des fois on a envie de réajuster ou de changer quelque chose au dernier moment parce que finalement voilà on change d'avis ben je trouve que c'est quand même plus simple si tout est surjeté à l'avance la seule chose je suis un cas c'est une petite parenthèse mais qui peut peut-être en intéresser certaines c'est vous avez des tissus comme la viscose par exemple quand il y a des des pans de votre pièce qui sont coupés un peu dans le biais elles ont tendance déjà à facilement se déformer si vous la passez sur la surjeteuse ça peut ça peut se déformer donc voilà faire attention des fois avec certains tissus bon là ce sera pas trop le cas même si vous prenez une viscose pour ce patron là après pour ce patron je vous conseille une viscose quand même pas trop fine bon ça va vraiment pour l'été quoi viscose un tout petit peu de tenue quand même il ya des super viscose de texturé chez les coupons de saint pierre j'en ai acheté les couleurs elles iront très très bien pour ce modèle je trouve j'ai tout fait et puis maintenant on va assembler le buste je vais vous montrer ça tout de suite voilà donc le repassage je ne vous le remontre pas c'est fait alors on va dire que celui là le premier c'est celui qui a été bien coupé dans le dos correctement alors que l'autre j'ai oublié on va le mettre sur l'endroit l'endroit face à vous voilà les coutures les marges de couture sont rentrés à l'intérieur par contre l'autre on va bien le laisser sur l'envers et on va venir le passer au dessus par dessus mais on va l'enfiler hop et on va venir faire coïncider les coutures par exemple voilà les coutures côté l'encolure devant l'encolure d'eau la fente voilà et on va épingler tout le long voilà regardez hop voilà et on est endroit contre endroit donc vous avez celui du dessous qui lui est à l'endroit et celui du dessus qui lui est à l'envers ça sera la doublure en fait après peu importe que côté la doublure si vous avez le même tissu de toute façon hop et puis vous épinglez et ensuite je vais vous montrer où glisser la bride qui permettra de fermer la fente dans le dos en fait l'encolure est assez étroite moi j'aime bien je trouve ça joli mais bon bah on passe pas la tête quoi donc de toute façon il fallait une ouverture dans le dos et il va falloir refermer cette cette petite fente que j'ai faite et donc je vais vous montrer différentes techniques pour refermer la fente alors j'ai épinglé avant la bride je vous montre montre vite fait donc là on est à la fente donc j'ai épinglé vraiment toute l'encolure toujours à un centimètre on viendra piquer tout le long et ici attention l'idée ce sera peut-être un petit peu de de partir sur une pointe qui sera un centimètre de la fin de la fente de remonter donc on sera pas tout à fait un centimètre voudra essayer de faire quelque chose d'à peu près joli mais voilà n'hésitez pas à tracer peut-être si vous avez besoin comme ça hop sur votre sur votre sur votre buste comme ça si vous avez besoin d'un guide et puis voilà l'idée c'est d'avoir la petite pointe quand on arrive ici je ne relève pas l'aiguille je laisse l'aiguille planter et je tourne mon tissu sous la machine voilà pour vraiment être bien au même endroit pour la petite bride qu'on mettra en haut à gauche de la fente moi j'utilise principalement cette espèce de cordon élastique je le prends en blanc même si ce n'est pas la même couleur parce que ça ne se voit plus après et j'ai des boutons moi comme si c'était à télébrunel j'ai pris les boutons assortis donc j'en ai besoin que d'un donc ça c'est prima cordon élastique je sais pas si j'ai trouvé ça chez rascol ou chez mondial tissu mais je pense que dans toutes les merceries ensuite alors moi j'ai coupé des morceaux qui font 3 cm de largeur et 10 cm de longueur 10 cm c'est trop long mais il vaut bien d'avoir trop que pas assez ça nous permettra de bien positionner voilà donc vous avez plusieurs solutions soit vous pliez en deux endroit contre endroit vous fermez vous venir vous venez faire une petite couture on va dire à 0,5 0,5 voire même un enfin avoir et vous allez retourner ensuite votre 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 bride avec un retourne biais moi j'ai celui là qui est un retourne biais de la marque prime de chez rascol ils les vendent par 3 il ya des tailles beaucoup plus grosses et sinon il est là-bas je vous montre un autre retourne biais que j'avais aussi acheté chez rascol mais je suis moins convaincu par celui là voilà en fait il faut mettre le tissu là dedans et après tirer mais je trouve ça s'enlève enfin je vais réessayer peut-être on verra mais voyez pas que ce soit trop étroit ça c'est la plus petite taille il faut quand même pouvoir faire passer dedans si jamais vous n'y arrivez pas vous n'avez pas les bons ustensiles enfin les bons accessoires autrement prenez pareil 10 cm 3 cm vous pliez déjà en deux puis après vous ramenez là envers par contre sur l'envers chacun des côtés vers le centre et puis vous repliez et puis vous faites une petite petite piqûre nervure sur le bord ce sera très bien voilà on peut essayer de le faire quelque chose légèrement un peu plus fin mais pas forcément facile de replier de passer le fer plus petit mais c'est possible j'avais mis 3 cm peut toujours essayer avec 2 cm voilà donc moi je vais prendre je pense élastique il ya des chances et puis on va venir le fixer ici donc là vous vous souvenez la fente alors attention le il ya un centimètre de marge de couture donc pas le mettre trop vous mettez voilà à partir de 1 cm et moi ce que je fais je vais vous montrer un exemple c'est pareil que ce soit la bride ou l'élastique donc voilà par exemple je prends ça je vais positionner ici je le coude déjà tout seul pour être sûr qu'il tienne bien et on coule avec la boucle vers l'extérieur et après quand ce sera cousu elle se retournera de l'autre côté et moi ce que je fais qui marche plutôt pas mal voilà parce que sinon à coudre du cordon je vous raconte pas c'est vraiment pas évident sinon moi ce que je fais c'est que je mets du scotch vous posez du scotch comme ça vous l'enlèverez après et comme ça hop vous passez déjà plusieurs fois avant de mettre la doublure vous passez déjà je suis pas du bon côté tac voilà sur l'intérieur et déjà vous pouvez coudre plusieurs fois pour maintenir le cordon et après vous rabattez par dessus la doublure et vous pourrez recoudre à un centimètre normalement vous ferez pareil avec avec la bride avec la bride ce sera un petit peu plus facile à coudre qu'avec le cordon qui a tendance quand même vraiment à se sauver vous voyez ce sera un petit peu comme ça après je sais qu'il existe des façons de faire vraiment des bretelles ultra ultra fines et je pense qu'il y a pas mal de tutos sur internet mais voilà ça c'est les techniques que je peux vous donner pour cette bride là donc et bien moi je vais aller faire ça et puis on se retrouve juste après bon j'ai finalement décidé quand même de tenter la bride donc comme ça je vais vous montrer comment on retourne donc j'ai pris la bride endroit contre endroit j'ai fait pas 0,5 j'ai fait un petit peu plus c'était pas tout à fait c'était peut-être 0,7 du bord j'ai recoupé quand même pour ne pas qu'il y ait trop de marge de coudre sur et j'ai passé un comment dire un point zigzag pour ne pas que ça s'effiloche parce que si ça s'effiloche de trop ça va arriver jusqu'à la couture et ça risquerait peut-être au bout d'un moment de voilà c'est un tissu qui s'effiloche pas mal donc hop en général on fait passer ça comme ça donc c'est valable aussi quand c'est le gros vous laissez un petit bout au dessus vous mettez votre fil de fer qui doit prendre, enfin votre tige de fer voilà qui doit prendre, alors attendez je vais essayer de parce que c'est pas évident en général je le fais voilà donc je vous montre, en fait je le mets contre mon ventre ça m'aide en général je pousse avec et en fait c'est bien pour ça que j'utilise souvent l'élastique parce que quand même voilà ça fait des trous dans le tissu voyez quand je passe avec le truc en la tige en fer et donc j'arrive pas forcément à le retourner je vais essayer de passer avec la couture peut-être qui sera un peu plus résistante vous voyez comme ça on fait le test ensemble en fait l'idée après là vous voyez pas très bien c'est de retourner sur la tige de retourner le truc la bride sur la tige en fait j'essaye de le faire hors caméra je vous montre si j'y arrive pour que ce soit plus simple à manier que d'essayer de vous montrer voilà ça y est là j'ai réussi donc je suis comme ça et j'ai réussi à au fur et à mesure glisser et retourner ça vous voyez c'est pas forcément hyper simple s'il y a des tissus s'effiloche de trop il peut vite trouer et donc ben on se retrouve avec quelque chose et puis vous voyez ça c'est la taille vraiment minimum dirons-nous pour utiliser le plus petit des accessoires et ça reste quand même une bride qui est assez grosse je trouve donc je vais quand même peut-être prendre l'élastique mais voilà je vous ai montré vous avez voilà vous avez les différentes techniques je vous dis sur youtube je suis persuadée qu'il y a d'autres tutos pour faire des choses des brodelles très fines comme pour des nuisettes des choses comme ça mais voilà moi je l'accessoire il passe tout juste là et si c'était plus serré même il passerait pas donc si vous voulez quelque chose à retourner une bride à retourner ben c'est le max quoi et finalement je trouve que ça reste quand même pour une bride assez gros voilà mais je l'ai déjà fait plein de fois sur d'autres modèles avec ce type de bride et franchement c'est pas moche du tout et surtout c'est dans le même tissu enfin voilà on verra pas grand chose mais ce n'est pas hyper fin sinon l'autre technique qui est de replier vers l'intérieur on prend peut-être 2 cm vous voyez de replier vers l'intérieur et puis voilà mais je ne vous cache pas qu'on a vite chaud au doigt avec le fer à passer le fer à la vapeur voilà moi je pense que je vais quand même tenter plutôt le cordeau voilà donc ma petite bride elle est là et entre les deux tissus on la voit pas je vais vous montrer un petit peu qu'il faut comment cranter donc moi déjà je crante tous les angles en faisant hyper attention de ne pas couper évidemment de la couture ce qui m'arrive de temps en temps je vous cache pas voilà c'est histoire que ce soit plus joli après au niveau des angles je vais faire pareil pour l'autre et surtout je coupe les excédents comme ça hop des deux côtés comme ça après quand on retourne il y aura moins d'épaisseur en fait et ce sera plus joli si vous devez faire une surpiqûre bah ça passera mieux aussi voilà donc ça quand je mets dégarnir les angles ou cranter les marges de couture voilà c'est comme ça qu'il faut faire donc voilà je montre un petit peu donc j'ai coupé les marges de couture les bouts j'ai ouvert un petit peu au fer les coutures et puis j'ai retourné voilà nous en sommes donc ça fera quelque chose qui se met comme ça et moi j'ai un gros bouton rose donc je vous dis le blanc le verra quasiment pas voilà il faudra bien mettre le bouton ici n'hésitez pas alors moi je l'ai pas fait mais si vous avez un tissu qui est fluide et un peu fin il faudra thermocoller à l'intérieur à l'endroit où vous allez mettre votre bouton sinon ça risque de détériorer un petit peu le tissu faire des trous voilà donc maintenant nous allons passer à la basque on va les superposer endroit contre endroit et coudre les petits côtés nous voici à l'étape des fronces donc j'ai assemblé vous voyez j'ai assemblé ma couture j'ai tout repassé ouvert les coutures au fer donc maintenant j'ai comme un grand tube une jupe quoi mais vraiment trop grande quoi et il va falloir froncer donc pour froncer je vous conseille de faire deux fils deux rangées de fronces comme ça donc deux rangées de fronces moi je fais une rangée de fronces en haut à 0,5 et j'en fais une autre à une et 2 comme ça après je peux faire ma couture avec le buste entre les deux voilà ce que je fais c'est que je garde la bobine de ce tissu au dessus mais en dessous je vais mettre du blanc ça permettra de... parce que c'est sur les fils du dessous que l'on tire pour froncer et donc ça permettra que je repère bien quel fil sur lesquels je dois tirer ensuite ce que je voulais vous dire d'autre c'est la machine hop ! moi en général pour le point je le mets sur 4, 4,5 je crois et par contre pour la tension du fil je la baisse à 2 donc ça on a un point qui est très long, on a une tension qui est beaucoup plus faible et c'est ça qui va nous permettre de tirer sur le fil du dessous plus facilement et que ça fasse... ça fronce le tissu, je vous montre ça tout de suite et donc vous voyez sur l'endroit on a le fil fuchsia et puis sur l'envers on a bien le fil blanc sur lequel je vais devoir tirer si vous faites les deux lignes d'un tenant moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait... bah j'ai relevé l'aiguille pour faire une petite pause ça veut dire qu'il y a les deux fils sur un pan et les deux fils sur un autre pan je ne les ai pas faites d'un seul tenant ce que j'ai oublié de vous dire aussi c'est que si vous avez des machines qui font des marches arrière automatique et coupe-fil il faut le supprimer avant de faire les fronces parce que si vous avez une marche arrière forcément vous ne pourrez pas après tirer sur votre fronce donc là on voit bien, bon là c'est juste pour vous montrer ce que je ne l'ai pas encore positionné sur le buste je vais prendre les deux fils blancs qui m'intéressent ces deux là si vous tirez hop on crée des fronces voilà donc plus votre tissu va être fluide plus ça va être facile de passer plus votre tissu va être épais et plus voilà ça va être un petit peu plus difficile il faudra bien prendre son temps pour ne pas casser le fil et puis après vous allez pouvoir mettre votre basque endroit contre endroit avec votre buste et on va pouvoir donc assembler la jupe au buste nous sommes sur l'envers j'ai fait un repli au bas de la doublure qui elle n'était pas prise alors vous auriez pu la prendre avec la jupe mais c'est tout à fait possible si vous préférez après moi je trouve que la finition est moins jolie et je trouve que c'est plus désagréable quand ça frotte contre le ventre voilà après il y en a qui détestent la couture à la main donc vous pouvez en effet la prendre directement avec la jupe moi j'aime bien enfin j'aime bien cette finition là donc j'ai fait un repli au fer sur 1 cm et je suis venue fixer la doublure sur la marge de couture et en fait hop je vais passer mon aiguille un coup en bas et puis après je passe alors si ça se voit un petit peu sur votre doublure c'est pas grave parce que c'est à l'intérieur on n'est pas obligé de faire un point entièrement invisible en fait l'idée hop vous superposez ça c'est pour ça que je mets des petites des petites aiguilles vous passez un coup dans la marge de couture oups du bas et après je repasse un petit coup dans la doublure en haut hop ensuite je repasse dans la marge de couture puis vous n'êtes pas obligé de prendre juste un fil fin enfin c'est des choses qui ne se voit pas il faut juste que ça maintienne parce que quand on fait un ourlet invisible là faut prendre vraiment des tout petits fils tout fin pour que ça se voit le moins possible et hop après je prends dans la doublure voilà et donc en fait hop ça va maintenir avec voilà c'est des points un peu grossier à la main c'est pas quelque chose comme un ourlet invisible c'est vraiment c'est juste pour maintenir ça prend franchement allez ça va prendre 20 minutes moi je fais des fois ça devant la télé enfin c'est vraiment pas très compliqué et je trouve que c'est la plus jolie définition clairement et c'est celle où la doublure est la mieux je trouve c'est là où elle se met le mieux aussi voilà donc moi c'est ce que je fais avec avec ma doublure hop et voilà et après c'est tenu vous faites ça avec le fil de la même couleur ni vu ni connu et vous aurez une superbe finition intérieure donc cette fois je me suis attaqué au lien à nouer donc vous avez ces deux grands rectangles que j'ai replié endroit contre endroit vous avez des petits crans sur votre pièce de patron et j'ai cousu à 1 cm les bords sauf cette ouverture là qui reste ouverte voilà on y mettra la manche des deux côtés il me suffit maintenant de dégarnir les angles de les cranter voilà et puis de retourner sur l'endroit voilà ensuite je me suis attaqué aussi à la pâte indéchirable donc j'ai coupé un bout logiquement ça se couperait dans le biais moi j'avais plus assez de tissu pour couper dans le biais je pense que pour une fente indéchirable c'est pas très très important très grave si on coupe pas dans le biais mais l'idée c'est c'est mieux si on voit légèrement de l'élasticité mais je pense que ce n'est pas un problème si vous voulez découper ça dans une chute toute simple j'ai fait 24 cm de longueur 3 cm de largeur j'ai replié en deux j'ai passé au fer j'ai commencé à épingler le bord donc l'idée c'est que je vais venir piquer ici à 0,5 ensuite je vais arriver au niveau du de la pointe je vais laisser ma mon aiguille dans le tissu mon aiguille baisser je vais essayer de faire pivoter la manche pour venir voilà continuer à remettre le biais dans sur l'autre partie de la fente et piquer toujours à 0,5 ensuite on reviendra repasser puis retourner le morceau la bande de propreté on va dire toute une bande de propreté sur l'envers et on viendra piquer faire une piqûre nervure pour maintenir ça voilà déjà pour la première étape vous voyez j'ai cousu le biais hop je vais repasser et puis je vais le retourner de l'autre côté et faire la piqûre la piqûre nervure voilà donc voilà la pose du biais c'est possible que ça passe quelques petits plis devant c'est normal c'est faut essayer d'en faire le moins possible j'ai un petit pli donc ça va j'en fais beaucoup plus d'habitude après après vous allez replier cette fente endroit contre endroit et on va venir piquer en biais de la pointe à 1 cm du bord ça va nous permettre d'avoir une plus jolie finition vraiment sur sur l'extérieur voilà et donc voilà notre fente indéchirable vue sur l'extérieur il faut que je repasse bien il y a le petit pli forcément avec la petite couture derrière voilà pour que ce soit joli mais dans l'ensemble c'est quand même plutôt pas mal je suis vraiment pas une pro des fentes indéchirables n'hésitez pas à aller sur youtube vous allez sûrement voir des personnes qui vous montreront ça beaucoup mieux que moi si jamais ça vous intéresse ensuite au niveau de la manche nous allons assembler les côtés de la manche comme ça endroit contre endroit on ouvrira les coutures au fer et sur toute la partie du bas les deux côtés après il n'y aura plus que cette ouverture là on va froncer le bas de manche et y intégrer le bracelet de manche à nouer donc on va préparer au mieux les liens donc là j'ai retourné repasser vous avez toujours votre ouverture ici voilà et moi j'ai fait un repli qui correspond donc à la marge de couture d'un centimètre de chaque côté voilà et j'ai bien replié pour pouvoir ensuite y glisser le bas de manche et je vous montre donc voilà ce que ça rend voilà voilà pour le bas de manche alors on prend en sandwich vraiment la manche dans le lien là de part et d'autre et ça demande un tout petit peu de minutie de bien mettre et surtout de bien épingler pour après que ce soit ça passe une finition jolie mais voilà c'est pas très pas très compliqué donc maintenant je vais venir surpiquer faire une piqûre là au bord et puis ma manche sera sera terminée j'aurais plus qu'à assembler la manche sur le corps ici ma robe quasiment terminée hop voilà retourner sur l'endroit il va falloir que je la repasse bien ça fait des petites fronces en haut de la tête de manche pas trop mais juste assez pour que ce soit joli il va falloir mettre le bouton ici tac куда comme ceux ci il faudra faire les jolis nœuds et ne se porte sur l'avant de la manche c'est normal et il faudra aussi réaliser l'ourlet à dans cette vidéo je vais également vous montrer comment mettre le bracelet de manche sur le sur la manche bouffante voilà Alors voici notre manche bouffante qui est bien plus courte que l'autre, elle arrivera au dessus du coude, vous allez donc plier endroit contre endroit coudre et repasser sur chacune des manches et vous allez faire exactement la même chose endroit contre endroit sur les bracelets de manche. Si jamais vous avez un tissu fin, comme de la viscose, quelque chose de plus fin que mon lin viscose qui est assez épais, je vous conseille de thermocoller vos bracelets de manche. Mais moi je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas utile, mais une viscose plus fine, ça reste quand même nécessaire. Donc voici le bracelet de manche que j'ai cousu, ensuite j'ai fait un petit repli d'un centimètre qui sera déjà fait pour quand on repliera le bracelet de manche, ce sera plus facile. Voilà, et ensuite j'ai froncé la tête de manche et j'ai froncé le bas de la manche, il n'y en a pas énormément de fronces, mais juste assez pour que le bracelet de manche soit un petit peu resserré. Et j'ai épinglé le bracelet de manche, ensuite, voilà, ensuite on reviendra repasser et puis remettre, replier en deux le bracelet de manche comme ceci. Et on viendra faire une piqûre sur l'extérieur pour que ce soit vraiment joli sur l'extérieur. On viendra faire une petite piqûre, voilà, comment on fait un bracelet de manche. Voilà, ce tutoriel vidéo est terminé. Je n'ai pas tout abordé, donc c'est vrai que si vous êtes vraie débutante, il y aura des points assez simples comme monter la manche qui n'ont pas été abordés. Mais tous les points un petit peu techniques ou qui peuvent vous poser soucis ont été montrés dans ce tutoriel vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou un mail ou par le contact, le formulaire de contact sur la boutique en ligne. Ce tuto sera disponible tout le temps à vie, voilà, sur notre chaîne YouTube. Et voilà, pour la manche simple, bon, ben, voilà, je pense que vous savez, bon, on ferme la manche, on la monte et puis on fait un petit tourlet de repli de un centimètre et c'est fait. J'espère que ce modèle vous plaira. J'espère que vous aurez aimé la coudre et j'espère en voir plein, plein, plein sur Instagram. Voilà, à bientôt.